Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux troubles bipolaires. Cette condition est caractérisée par des fluctuations extrêmes, des hauts, autrement appelés des manies, et des bas, c'est-à-dire des dépressions, dans les niveaux d'énergie et d'activité d'une personne. C'est pourquoi on l'appelait à l'origine le syndrome maniaco-dépressif. L'interaction de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux peut expliquer l'apparition d'un trouble bipolaire. Les symptômes peuvent être plus ou moins graves et traités de diverses façons, mais il peut s'écouler plusieurs années avant que le diagnostic soit correctement établi. La prévalence des troubles bipolaires est estimée à 1 à 2% de la population en Europe, en Asie et en Amérique. Ils touchent aussi bien les femmes que les hommes et sont associés à un risque élevé de suicide. Il existe différents types de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1 est une manie sévère qui dure plus d'une semaine. La personne peut même nécessiter une hospitalisation. Le trouble bipolaire de type 2 provoque des oscillations entre une manie moins sévère et une baisse d'humeur. La cyclotymie se caractérise par des épisodes hypomaniaques et dépressifs à plus long terme pouvant durer jusqu'à 2 ans. Enfin, le trouble bipolaire non spécifié est un mélange des trois types. Lors d'un changement d'humeur, un individu peut subir des changements de personnalité extrême, ce qui met les relations sociales et personnelles à rude épreuve. On pense généralement que la principale cause de bipolarité est un déséquilibre des composants chimiques impliqués dans le fonctionnement du cerveau. Connus sous le nom de neurotransmetteurs, ces composés comprennent la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine et relaient les signaux entre les cellules nerveuses. La génétique joue également un rôle. Le trouble bipolaire sévit dans les familles et peut se développer à tout âge. On considère actuellement que deux personnes sur 100 ont ou auront un épisode bipolaire à un moment donné. Certains n'en ont que quelques-uns dans leur vie tandis que d'autres en ont plusieurs. Les épisodes peuvent être déclenchés par le stress, la maladie ou des difficultés dans la vie quotidienne, telles que des difficultés relationnelles ou des problèmes d'argent ou au travail. Comment ce trouble est-il diagnostiqué ? La personne affectée est évaluée par un psychiatre ou un psychologue qui pose des questions sur les symptômes et la date de leur apparition. Les signaux menant à un épisode sont également explorés. Le médecin cherche également à éliminer d'autres conditions pouvant provoquer des sautes d'humeur. L'individu est généralement traité avec des médicaments et des techniques visant à maîtriser sa vie quotidienne. Il existe des phases distinctes dans les sautes d'humeur du trouble bipolaire, l'ampleur et l'échelle de ses fluctuations et la façon dont les humeurs se manifestent et affectent la personnalité peuvent varier considérablement. Parmi ces phases, on retrouve premièrement l'humeur équilibrée ou normale. Il s'agit d'un état entre les épisodes dans lequel la personne fait face à sa routine quotidienne et peut planifier et prévoir les conséquences de ses actions tout à fait normalement. Ensuite, l'hypomanie. Lors d'une phase d'hypomanie, les idées s'accélèrent. L'individu ne ressent plus la fatigue ni l'envie de dormir. Il a tendance à être euphorique, à avoir davantage d'idées, fait des projets parfois très ambitieux voire irréalistes. Ces phases peuvent varier entre plusieurs heures et quelques jours consécutifs. Dans certains cas, le sujet peut avoir des pensées mégalomaniaques et une désinhibition sociale et parfois sexuelle. Les épisodes d'hypomanie sont fréquents dans le trouble bipolaire de type 1, mais ne sont pas nécessaires pour le diagnostic. On peut remarquer que cette phase peut précéder la manie complète. Il y a également la dépression. La personne ne peut pas éprouver de plaisir, a du mal à s'endormir, n'a pas d'appétit, peut être délirante. Elle peut avoir des hallucinations ou des pensées dérangées voire suicidaires. De manière plus nuancée, la dépression peut également être ressentie moins fortement. Cela se caractérise par de la tristesse, une faible énergie et une incapacité à se concentrer. La personne peut manquer de motivation et se désintéresser des activités quotidiennes. Enfin, la manie. Cette forme sévère peut durer une semaine voire plus. Les symptômes comprennent l'hyperactivité, une diction rapide, ininterrompue et forte. Des prises de risque, un manque de sommeil et une image de soi grandement améliorée. L'état mixte. La personne souffre de manie en même temps que de dépression. L'individu peut par exemple être hyperactif et présenter des symptômes dépressifs en même temps. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation des troubles bipolaires. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.